bonjour bonjour comment ça va belle journée aujourd'hui il ya neige et c'est d'une beauté d'une beauté époustouflante je vais je vais vous montrer un petit peu regardez moi ça le décor ici regardez le blanc qui tranche dans le restant et que c'est beau et que c'est beau salut c'est vraiment superbe je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie qu'on réfléchisse sur la peur d'être rejeté la peur d'être abandonné puis de jamais trouver satisfaction à ses besoins ce que ça vous arrive vous autres de vivre sur cette peur là la peur d'être rejeté la peur d'être abandonné surtout là en ces temps de confinement où on est un petit peu seul on est éloigné des gens qu'on aime salut salut francine salut salut nicole on est éloigné des gens qu'on aime de vivre de se sentir est ce que vous sentez abandonné par les autres par vos proches est ce que vous sentez rejeté par les gens est ce que vous avez cette impression là peut-être de jamais arriver à trouver satisfaction à vos besoins moi moi j'ai vécu ça j'ai tout vécu ça ouais tout vécu ça la peur d'être abandonné ça c'était pas mal plus inconscient par contre rejeté en fait si je le vis si je le sens et si je rejette les autres ben c'est simple ce que ça veut dire c'est que je me rejette moi même et même chose quand que je me sens abandonné où j'ai peur d'être abandonné par les autres c'est parce que ben c'est exactement ce que je fais envers moi même je m'abandonne dans certains axes dans certains aspects de ma vie accès de s'observer puis de voir où est ce que je m'abandonne parce que en fait on l'attend beaucoup de l'extérieur mais la seule façon que c'est satisfaisant c'est quand ça vient de nous autres parce que l'eau je suis blessé là où ça fait mal c'est quand moi je m'abandonne c'est quand moi je me rejette et parce que je le sens pas parce que j'en ai pas conscience mais je vois le faire envers l'autre attend j'en reviens deux secondes je t'ai sorti sa galerie la porte elle ouvre t'as un beau fantôme qui sort la porte à l'eau tout ça fait que c'est de prendre cette conscience là de comment est-ce que ça se passe pour moi de quoi j'ai peur qu'est-ce que je porte est-ce que je trouve que tout le monde me rejette comment je me sens comment est-ce que vous vous sentez comment est-ce que vous vivez ça et ça c'est toujours 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 le comportement que j'ai envers moi mais pour lequel j'ai pas conscience puis moi j'avais vraiment pas cette conscience là ça m'a pris du temps avant de réaliser parce que c'est toujours plus facile de le gâcher sur l'autre tu sais puis que c'est sa faute puis c'est parce qu'il m'aime pas c'est parce que je suis pas assez importante pour lui c'est parce que si c'est parce que ça il y a toujours des bonnes réponses il y a toujours des bonnes raisons de de pas voir que ça vient de nous autres puis oui c'est frustrant ça fait bien des frustrations puis ce qui est frustrant dans le fond si on observe ça là c'est prendre tout ce pouvoir là qui est à nous qui nous appartient puis de pitcher ça dans le cours du voisin puis d'attendre 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 et d'attendre de recevoir ce qu'on a besoin mes besoins si je m'arrête pour en prendre conscience j'ai 100% le pouvoir de pouvoir satisfaire mes besoins mais c'est à moi de m'en occuper c'est à moi de poser le geste Lynn justement là Lynn elle s'occupe de ses besoins Lynn elle veut faire une rencontre une rencontre avec tout le monde elle prend les moyens pour être capable de rencontrer tout son monde puis de pouvoir jaser avec tout ce monde là tout ça ça se fait tout ça c'est possible elle s'est occupée de son besoin c'est ça qu'elle avait besoin de vivre bien c'est comment je pourrais arriver à faire ça voyez-vous le le minding à place de dire il n'y a personne qui me contacte il n'y a personne qui prend contact avec moi qui veut me jaser tout le monde reste dans leur coin il me semble moi je m'ennuie de mon monde je voudrais le jaser je voudrais le parler puis bien c'est ça à la place de se plaindre en fait comment est-ce qu'on pourrait tout le monde se parler ensemble si on se faisait un zoom comment ça marche comment on pourrait organiser ça puis voilà il n'y a rien d'impossible tout se fait il suffit de je m'excuse l'expression mais il suffit de se décrotter le nez je dis c'est réveil fais quelque chose comment je peux arriver à le faire puis c'est sûr tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider à réaliser ça tu sais en tout cas observez faites la réflexion est-ce que on est tous de toute façon dans l'abandon et le rejet on arrive tous avec cette blessure-là qu'importe qu'importe on arrive tous avec la blessure d'abandon et de rejet fait qu'on a tout ce fonctionnement-là de rejeter les autres parce que on se rejette soi-même puis c'est là qu'on on n'a pas conscience c'est là qu'on on le voit pas on le voit chez l'autre on le voit sur les autres mais de le voir de prendre le miroir puis virer ça de côté ça c'est pas facile ça c'est vraiment pas évident mais c'est là qu'on a du pouvoir quand je le pitche sur l'autre je prends ce pouvoir-là je le garroche l'autre récupérer ce pouvoir-là ça demande de l'humilité puis ça l'égo il aime pas ça ben ben nécessairement c'est ça qui est le plus tough à faire oui puis de s'arrêter aussi parce que des fois c'est inacceptable tu sais il y a des enfants qui sont trop souffrantes qui disent ben là franchement c'est pas vrai là ça se peut pas que je me fasse ça moi je me souviens la première fois que quelqu'un m'a dit ça se peut-tu que tu t'auto-sabote ben là franchement voyons donc tu ris de moi là je travaille assez fort pour mes enfants tu penses-tu que je vais me saboter en plus j'avais pas peur de toute cette conscience-là je me plains jamais je ne mets jamais la faute sur les autres consciemment non c'est ça c'est sûr que c'est pas consciemment on le fait pareil ceci dit je ne sais pas satisfaire mes besoins car je n'ai pas je ne sais pas les définir correctement c'est vraiment a priori oui ben même si on ne s'en rend pas compte on fait tout ça pareil on fait tout ça pareil parce que même quand tu es dans la conscience de tout ça c'est tellement automatique c'est tellement facile on est tellement dans ce cheminement-là qu'on ne se voit même pas aller c'est même pas conscient tu sais en fait ce qu'on pourrait dire c'est que j'ai jamais eu l'intention de le faire ça c'est vrai c'est pas conscient c'est pas intentionnel c'est pas quelque chose que délibérément je vais rejeter c'est pas parce que je veux rejeter puis parce que je veux j'ai l'intention de nuire à quelqu'un je pense pas qu'on soit lui mais ça veut dire qu'on ne le fait pas plus ça veut pas dire que la personne par le geste qu'on va faire qui était peut-être pas du tout intentionnel de rejet que l'autre personne ne se sente pas rejetée par exemple ça se peut qu'elle se sente rejetée pareil parce que la blessure à part de moi si dans une situation on prend un bon exemple mettons qu'on s'en va dans une réunion de famille ok et que dans la réunion de famille d'emblée moi je vais m'écarter je vais me mettre à l'écart où je ne dirai pas grand chose je ne dirai pas un mot je vais laisser les autres parler parce qu'ils prennent plus de place il y en a qui prennent plus de place qui sont plus qui vont parler facilement qui vont prendre bien de l'espace et qui ne laissent pas nécessairement beaucoup de place à ceux qui sont plus timides plus réservés puis qui ne disent pas grand chose mais ça m'appartient ça si moi je décide de me retirer si moi je décide de prendre moins de place bien c'est moi qui me rejette c'est moi qui n'apprends pas cette place là c'est pas parce qu'on ne me la donne pas mais si je la cède c'est sûr que les autres vont l'apprendre hein fait que c'est à moi de dire ok attends un instant là je voudrais dire quelque chose aussi ça se dit ça ça se fait il y en a qui font du bruit aujourd'hui il y a pas mal de bruit ça se fait ça j'ai juste à prendre position puis à me donner cette place là mais si je ne la prends pas les autres vont la prendre donc si je me retire c'est moi qui se rejette dans le fond qui se met dans le coin et si mon besoin c'était de rentrer en communication avec l'autre c'était de jaser avec l'autre puis que je ne le fais pas ben c'est moi qui s'abandonne là-dedans c'est moi qui se rejette fait que si je me sens abandonnée si je me sens rejetée c'est normal parce que c'est ça que j'ai fait envers moi-même puis c'est ça qu'on n'observe pas c'est ça qu'on voit pas c'est ça qui est dur c'est ça qui est difficile à voir c'est ça qui est difficile à réaliser en fait c'est là où je voulais vous emmener aujourd'hui puis ça me tentait aussi de vous partager une chose l'observation qu'avec la nature ok j'aime ça faire des liens des fois là c'est que voyez-vous à quel point la neige on a encore de la neige on a encore beaucoup d'eau qui tombe puis pourtant c'est le printemps tu sais tu dis misère pourquoi est-ce qu'il faut qu'il neige encore pourquoi est-ce qu'il tombe tant de pluie alors qu'il y a eu tant de neige cette année ça fond le sol il y a assez d'eau il y a-tu besoin d'avoir tant d'eau que ça mais si on observe ça c'est que la nature a été en hibernation en sommeil pendant un certain nombre de temps et là il est en éveil le sol était gelé on dormait il dormait et là vu qu'il se réveille il se réveille parce que la fonte des neiges l'eau le sol dégele et l'eau rentre dans le sol et c'est là que les arbres vont reprendre leur teint de verre qui vont reflure qui vont faire des bourgeons et tout ça c'est là que ça commence et on s'aperçoit que pour renaître à la vie pour que ressentir cet élan de vie en soi là on est un peu dans notre hiver on est confiné on est dans cette époque où on s'arrête on prend un temps de repos l'hiver c'est ça c'est un temps de repos et que pour pouvoir revenir à la vie il faut regoûter à toute cette eau c'est-à-dire à toute cette émotion à toute cette énergie qui nous habite en tant qu'être humain pour se nourrir de ça on est des êtres d'énergie on est des êtres d'émotion on les rejette de toutes sortes de façons mais pourquoi qu'il y en a tant en abondance lorsque c'est le temps de renaître lorsque c'est le temps de faire des bourgeons lorsque c'est le temps de revenir à la vie c'est ça revenir à la vie c'est de se nourrir de cette eau c'est de se nourrir de cette émotion je trouvais que l'image elle était tellement je marche je marche beaucoup je vais voir j'observe et j'observe que du moment que la terre a commencé à dégeler puis que l'eau a commencé à rentrer dans le sol t'as vu les arbres changer de couleur et t'as vu les bourgeons commencer à sortir puis j'ai fait oh que c'est une belle leçon oh que c'est une belle leçon pour nous de voir que quand je suis retirée à l'intérieur puis que je suis en hibernation que je fais un temps de repos que je fais un temps de silence que je fais un temps d'arrêt que toute cette émotion qui ressurgit qui refait surface de me nourrir de ça c'est ce qui va me permettre de me sentir en vie faites l'expérience quand je me coupe de mes émotions je meurs je me sens mourir de l'intérieur quand je refuse ce qui s'offre à moi quand je refuse l'expérience je meurs de l'intérieur en tout cas je voulais vous laisser sur ça sur cette réflexion je vous laisse réfléchir comment ça se passe pour vous autres comment est-ce que est-ce que ça vous arrive d'avoir peur d'être rejeté est-ce que ça vous arrive d'avoir peur d'être abandonné de vous abandonner de vous rejeter je tourne la question dans les deux sens parce que quand c'est vrai d'un bord c'est automatiquement de l'autre automatiquement puis est-ce que vous avez cette peur là justement de ne pas jamais trouver satisfaction à vos besoins si la réponse c'est oui c'est parce que tout ce pouvoir qui vous habite vous le donnez à l'autre allez en chercher un petit peu allez en récupérer une partie vous allez voir ça nourrit ça fait du bien je vous laisse là-dessus je vous embrasse et on se revoit demain pour une autre discussion bye bye